Salut à tous et bienvenue pour ce gaming live en compagnie de 87 Salut Wes Paul, salut à tous ! Salut ! Et qui va découvrir les gels géniaux avec la deuxième caméra, tu vas voir c'est un bonheur juste immense Ça m'a l'air formidable, franchement, c'est exceptionnel Tu vas voir, t'es confortable en plus, t'en serons un peu du coup de pied dedans Attention, voilà, voilà ! Donc, on ne touche pas à la ma blette On ne touche pas à la ma blette non plus, faut pas que ça bouge Donc, c'est un petit jeu e-shop, je crois, sur Wii U, qui s'appelle Rush Un petit jeu de réflexion, donc pas désagréable de ce que tu me disais Pas désagréable du tout, mais on va essayer de voir ça De toute façon, le GL va être très court dans la mesure où le principe est très simple En fait, c'est 70 niveaux, un jeu de réflexion, comme tu l'as dit, développé par Two Tribes et qui est au prix de 4 euros, donc on va voir ça Pas très cher Alors, comme tu peux le voir, c'est un jeu qui se joue intégralement au stylé Donc, en fait, une simple pression sur le fond de l'écran te permet de faire la rotation autour du niveau Pour mieux y voir, là, tu vois que tu as un point d'arrivée violet en haut Et un petit cube qui est censé partir, comme tu vois, vers la gauche en bas Donc, en fait, j'active ceci Et mon but, qu'est-ce que ça va être, évidemment ? D'atteindre le... Voilà, sauf que bon, voilà Là, on a un énorme problème Parce qu'il y a deux choses à savoir C'est que les blocs ne doivent pas, enfin, rentrer en collision Donc, en fait, ils ne doivent pas forcément tomber du décor Le but, c'est de faire un parcours parfait Qu'est-ce que j'ai à ma disposition ? Comme tu le vois en haut à droite de l'écran J'ai une flèche D'accord, donc tu choisis... Voilà, à poser comme je le souhaite Et donc, elle ne peut pas être bougée C'est-à-dire, le sens de la flèche que tu as là, tu ne peux pas le modifier Donc, on va essayer de voir un petit peu comment on pourrait s'y prendre Donc, tu vois, par exemple, si je fais absolument n'importe quoi Que je pose ma flèche ici, qu'est-ce qu'il va se passer ? Ça risque de ne pas super marcher De ne pas super marcher, magnifique Super bien marché Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire là ? Tu vois, on va tenter de le mettre Je suppose que tu as la solution Non, mais tu vois, je suis le mec qui réfléchit Mais en fait, là, on est dans le premier niveau Ça reste tout à fait simple Si tu veux, tu fais deux essais, tu comprends très vite Donc, tu lances tes petits cubes Qu'est-ce qu'il va se passer ? Comme tu vois, à chaque fois qu'ils rentrent en collision avec un mur Tu vois, forcément, ils adoptent la direction que l'angle a pris Et donc, voilà, tu vois, tous les cubes rentrent sans... Parce que du coup, quand ils rentrent dans un mur droit comme ça, ils repartent forcément... Vers la droite, en fait D'accord Toujours vers la droite Ok Donc, voilà, donc là, bravo J'ai réussi le premier niveau qui était facile Ça n'a rien d'extraordinaire Il y en a 69 donc Et donc là, on va repasser au menu Donc, comme vous pouvez le voir, en fait Vu que ça se joue intégralement à la mablette Là, sur la télé, j'ai simplement l'écran titre Donc, ce n'est pas super intéressant C'est pas ce qu'il y a de plus sexy Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a dans Rush ? On a 20 niveaux par mode de difficulté On a 3 modes de difficulté Sans compter les tutos, bien entendu On a facile, moyen, difficile Et 10 niveaux bonus Ce qui nous fait quand même un total de 70 niveaux Ce qui est quand même tout à fait correct Donc, on va voir un deuxième niveau Je reste en le facile Je reste en le facile pour l'instant Je compte sur toi pour faire un niveau difficile Oui, évidemment Donc, là, tu vois, ça se corse un petit peu Donc, là, l'objectif est quand même De bien observer le point de départ De tes cubes, en fait Parce qu'il y a plusieurs couleurs Donc, on voit que les jaunes, eux Vont directement vers leur point de destination Donc, on n'aura pas en s'en occuper En revanche, on voit que les oranges Et les verts, eux, vont tomber Donc, là, il n'y a rien de non plus bien compliqué Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre la flèche qui part vers la gauche Pour la disposer ici Hop, vers la droite Là, là Enfin, bon, jusque-là Jusque-là, rien de bien dramatique Mais, même dans les niveaux faciles Le jeu se corse très vite, en fait La difficulté, moi, je trouve ça assez mignon En fait, hein Enfin, je pense que c'est... Ouais, pas forcément super simple à suivre Mais, ouais Non, non, tout à fait C'est un petit manque de visibilité Sur certains niveaux Je te les montrerai tout à l'heure Donc, voilà Bon, là, jusque-là, il n'y a vraiment Absolument rien d'extraordinaire Je vais faire voir les niveaux un petit peu plus compliqués Parce qu'il y a forcément Ça ne se joue pas qu'avec des flèches Il y a d'autres éléments Qui viennent un peu de corser les choses Alors, là, franchement, très sincèrement Je vais prendre un niveau au hasard Ouais, vous n'êtes pas sûr d'avoir la solution tout de suite ? Non, mais il y a des indices Ça sera l'occasion de te le montrer À utiliser, bien entendu, avec parcimonie Sinon, tu te gâches complètement le plaisir de la réussite Et tu ne perds rien en les utilisant ? Alors, non, absolument pas, en fait Si tu veux Les indices, comme tu vois C'est en bas à droite de l'écran En bas à gauche, excuse-moi En fait, là, tu vois, tu as tes indices Tu as deux sortes d'indices Tu as les indices qui te donnent En fait, si j'appuie dessus Qui te donnent, tu vois Tu as des carrés blancs qui t'affichent Donc, ça te dit les emplacements Sur lesquels tu dois mettre Tes éléments directionnels, on va dire Mais sans te dire lesquels Où les placer, en fait Mettons, je vais essayer de voir les indices là Hop, hop On va voir si celui-ci est validé J'appuie, celui-ci, je sais que j'appuie à y toucher Donc, forcément, en gros, ça te donne carrément la solution En revanche, tu as un niveau inférieur d'indice Qui, lui, est un peu plus sympa Par exemple, là, admettons, tu as placé tes flèches À droite, à gauche Tu vois qu'il y a un seul truc qui déconne Tu ne sais pas trop où Donc, en fait, voilà, on va placer Je vais vraiment faire n'importe quoi pour vous montrer Hop Voilà Et qu'est-ce que je vais essayer de voir Lesquels, en fait, ça t'indique Lesquels sont bien placés Et lesquels sont bien placés Ok Tu vois, tout simplement Sans te dire les emplacements Voilà Donc, là, c'est plutôt sympa aussi Donc, ça te permet vraiment de voir le truc Je vais essayer quand même de trouver les autres C'est quand même dommage, de donner la solution directement Après, c'est, comment dire C'est à ta volonté C'est-à-dire, c'est ta volonté de joueur Soit tu l'utilises Soit tu ne l'utilises pas On va directement aller dans le défis Parce qu'on est vraiment des fifous T'es un vrai joueur, c'est ça Oui, oui, oui Je ne te cache pas que Ah ben, tu vois, je n'avais même pas tout débloqué en plus Pour le moment Tiens, on va faire un niveau que je ne connais pas Est-ce que j'écoute, tu débloques comment, en gros À chaque fois que tu restes sur un niveau ? Oui, tu n'as pas besoin Bonne question Parce qu'en fait, si tu veux Tu n'as pas besoin de terminer Admettons, les 20 niveaux moyens Pour accéder aux difficiles En gros, en faisant des blocs 5 ou 6 Je ne voudrais pas te dire une bêtise Mais tu n'as pas Avant d'accéder au palier de difficulté supérieure Tu n'as pas besoin de clean le tableau Pas du tout Mais de toute façon, si tu galères en moyens Ce n'est pas la peine de passer en difficile Le jeu, très sincèrement Le jeu est très, très difficile Enfin, je veux dire Il y a un véritable challenge 70 niveaux Les niveaux difficiles Ils n'ont pas usurpé leur nom Ils sont vraiment durs En plus, ça, tu arrives quand même Sur des plateformes Qui sont un petit peu plus grandes Donc, qu'est-ce que j'ai ? Tu vois, j'ai des téléporteurs C'est-à-dire qu'admettons Si je mets un téléporteur là Un téléporteur là Tu vois, ça va Ça va arriver dans un autre Voilà, normalement Ah non, pas du tout Non, qu'est-ce que je raconte ? Ce n'est pas ça Les téléporteurs Les téléporteurs sont placés automatiquement Excusez-moi, ça fait 15 jours Que je n'ai pas joué au jeu Ça, ce sont des ralentisseurs En fait D'accord Ce qui fait que Comme tu vas pouvoir l'observer Hop, si je laisse ça Tu vois, tu as mon cube rouge Qui s'arrête Qui va moins vite Et qui va moins vite Ça, tu as simplement Ça fait office de tapis roulant En fait Tout simplement Non, non C'est juste que ça change Oui, oui, tout à fait En fait Donc, tu as plus d'orientation Et donc, après, c'est à toi De te débrouiller De te débrouiller Pour voir un petit peu Ce qu'il faut faire Donc là, tu vois Le niveau Ça bloque un peu Ah oui, oui Donc, admettons Mais tu vas les envoyer où là ? En fait, il faut leur faire faire Excuse-moi Attends, on va y revenir En fait, si tu veux Il faut leur faire faire le tour Ah oui, d'accord Il faut que tout ça Eh bien, ça revienne là Dans le même ordre Et je te juge Ah non, pas dans le même ordre Mais... Pas dans le même ordre Mais en plus, ouais Donc, c'est vrai qu'à un moment donné Tu en arrives Donc, par exemple Là, tu vois Tu as quand même Six Tu as en tout Douze éléments à placer Donc, si tu regardes Si tu appuies sur la solution Tu vois qu'il y a quand même Une... Ah, c'est pas mal Il y a pas mal Et avant vraiment De trouver les bons Je ne te cache pas Que ce n'est pas forcément évident Et je vais te faire voir aussi Un des défauts du jeu À l'exception de sa musique Enfin, à l'exception de sa musique Qui est absolument à faire Ouais, là on entend peut-être pas trop Mais c'est vrai que... Non, bah c'est mieux C'est quand même mieux Disons qu'au bout d'une heure Deux heures dessus Surtout, ouais Si on reste bloqué Sur un tableau Voilà Ça peut être énervant C'est quand même pas extraordinaire Et j'ai essayé de te trouver Quand même un niveau Qui a plusieurs étages On va dire Tiens, voilà Parce qu'il y a quand même Un léger souci de visibilité Là, tu vois J'arrive là Et je ne vois pas tout à fait Par exemple, si Admettons mon cube jaune Il va falloir Admettons que je le fasse passer par ici Tu vois, la caméra Est pas très... Ah oui, d'accord Tu peux le faire passer par dessous Oui, oui Tu ne veux pas le faire remonter Là, en l'occurrence Ce n'est pas un bon exemple Mais il arrive, en fait Si tu veux Que tes points d'arrivée Soit en bas Voire, et parfois Tu as clairement Deux ou trois étages Sachant que ça C'est le dézoom maximal Et pour zoomer au max Alors attention Je touche la mablette Hop, il faut appuyer Sur les gâchettes arrière Et en fait, tu as un niveau de zoom Qui, lui, ne te sert pas à grand chose Mais tu n'as pas de niveau de dézoom En fait Et ça, c'est un petit peu normal Après, moi, je te avoue Tu vois, là, encore un autre élément Qui, lui, dévie la direction Directement De ton cube Ça l'envoie... Ça l'envoie, voilà Ça l'envoie à droite, à gauche, à droite, à gauche À l'intérieur D'accord, c'est à l'intérieur Donc, en fait, voilà Comme je te dis Le jeu est plutôt cool C'est-à-dire, c'est typiquement Le genre de jeu Où, en fait, tu vas y jouer Une petite demi-heure Tu n'y arrives pas Et puis, tu y retournes avec plaisir Voilà, de temps en temps En fait, c'est un jeu Que tu consommes Consommes avec parcimonie Un petit jeu de réflexion Un petit jeu de réflexion Qui vaut le coup À 4 euros, quand même C'est pas la ruine Ça fonctionne plutôt bien Il y a un vrai challenge Il y a une bonne durée de vie Parce que, quand même Parce que 70 niveaux Donc, voilà Du coup, les niveaux bonus Ils ont quoi Complètement différent Par rapport aux autres ? Pas grand-chose C'est juste Ils sont plus durs Moi, je les ai trouvés Un peu plus Tekken Je ne sais pas, admettons Je ne les ai pas tous faits D'ailleurs, voilà Ah oui, d'accord Voilà Tu vois, là Ça commence tout de suite Il faut que j'arrive À faire rentrer Mon point bleu ici Et mon orange là-bas Et alors là Là, ça devient vite galère Je veux bien te croire Éventuellement, là Le zoom peut te servir Mais c'est vraiment tout D'accord Donc, voilà Je pense qu'on en a vraiment Fait le tour Parce que, du coup Le principe est simple Vous avez des éléments directionnels Qui vous demandent D'achepiner un bloc De telle couleur vert Son arrivée De la couleur correspondante Et puis, voilà Un concept simple Un peu addictif éventuellement Ça peut être très addictif Mais moi, ça m'a filé Mélocrane Ouais J'ai bien apprécié Pour des petites sessions, du coup Des petites sessions Exactement Merci à toi Pour cette présentation C'est moi Ravi d'avoir testé DGL Wii U C'était super Et merci à vous De nous avoir suivis On vous dit À bientôt sur le site Salut Salut